On commence parce que les moyens de ces réseaux criminels sont infinis à avoir de plus en plus de problématiques de corruption de fonctionnaires de police. Quand vous entendez ce procureur de la République de Marseille dire ça, l'Inde d'Akebavou, policière, vous bondissez ou pas ? Vous dites que vous bagarre tous les jours sur le terrain. On se bagarre tous les jours comme vous dites sur le terrain. On n'est pas là pour remettre en question l'action des magistrats, mais lui remet en question l'action des policiers. Moi je peux vous dire qu'à Marseille les policiers sont confrontés en première ligne, bien plus que les magistrats, bien plus que n'importe quelle autre profession au narcotrafic dans la ville. Moi ce que je veux dire surtout c'est, je vous ai parlé il y a deux secondes de saturation, oui les services de police sont saturés même dans la lutte contre le trafic de stupes, et je suis désolée mais quand on dit, et c'est vrai, on a perdu la bataille, la France a perdu la bataille du narcotrafic à Marseille. Aujourd'hui la ville n'appartient plus du tout à l'état de droit, c'est pas le fait des policiers. Les policiers sont là à remplir un tonneau de danaïdes depuis des années, ça fait des décennies, on ne cesse de le répéter tout en étant nous-mêmes taxés d'être dans le nourrissement de la peur, alors qu'au final vous avez aujourd'hui un magistrat qui dit la même chose et qui n'a peut-être pas le courage aussi de dire que c'est un enchaînement peut-être de politiques qui n'ont pas été à la hauteur, mais ce sont aussi des services de justice et peut-être ferait-il mieux son travail à dire que les services de justice manquent eux-mêmes de moyens. Les magistrats qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'envoyant en prison aujourd'hui des délinquants, donc s'ils vont en prison c'est bien que les policiers ont fait leur travail et que les procédures ont été bien menées, les criminels qui vont en prison du narcotrafic, la prison ne les arrête pas parce qu'ils continuent le trafic de stupes dans les prisons, ils ont aujourd'hui avec le progrès technique la possibilité de gérer aussi bien les trafics que même les tueries, les assassinats sont commandités depuis les cellules de prison, ça c'est pas le problème des policiers, et puis le fait qu'il y a une capacité de recrutement des réseaux marseillais partout en France, c'est-à-dire qu'on a un vivier, c'est horrible parce qu'on a l'impression de parler de commerce, on a un vivier aujourd'hui qui se tarie à Marseille en matière de main-d'oeuvre localement, et donc du coup avec les réseaux sociaux il y a une capacité de recrutement des personnes pour venir nourrir le trafic de stupes. Et lorsque vous démantelez un réseau à Marseille, il y en a un autre qui prend le relais, donc au final c'est pas tant un problème de police, parce que c'est pas un problème de police d'avoir aujourd'hui déjà une absence de politique sanitaire et sociale quant à la consommation de stupes, parce que pas de consommation, pas de trafic, c'est pas le problème de la police quant à l'absence de prévention et d'éducation et de voir des jeunes enfants de 10 ans commencer à guetter, c'est la police qui vient essayer d'endiguer le phénomène, mais à la base il y a quand même, je pense, d'autres institutions d'État qui ont peut-être leur mot à dire, et c'est pas le problème aussi de la police de voir qu'il y a des trafiquants qui commandent des assassinats depuis leur cellule. Donc nous on fait comme on peut, j'ai des collègues très régulièrement depuis Marseille qui nous disent qu'on est débordés, que désormais même les petites affaires, les toutes petites, jugées les petites affaires à Marseille, si tout est relatif, et bien les affaires sont classées, non pas par incompétence, mais par manque de temps, et lorsque vous arrivez au bout de la durée de l'enquête préliminaire, il y a des durées légales pour les procédures, et bien on fait ce qu'on appelle des classements verticaux, classements sans suite, parce qu'on n'a pas le temps de traiter, il faut s'occuper des grosses têtes de réseau qui, elles, quand elles se retrouvent en prison, et bien je vous l'ai dit il y a quelques secondes, continuent leur activité. Moi je pense sincèrement que oui, on a perdu la bataille du narcotrafic à Marseille, et que la seule chose qu'on peut essayer de faire, c'est d'éviter que certaines villes, on parlait de Rennes il y a quelques secondes, ne connaissent le même sort.